Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 de ma transformation, vraiment gros gros guillemets, sur mon changement d'activité sportive qui était inexistant il y a encore un an. Je vais enfin vous expliquer un peu mon parcours sportif et surtout vous parler de mon avis sur le MyFee Challenge que j'ai réalisé. Du coup, c'est parti ! Il faut savoir que déjà, toute ma vie, j'ai jamais fait vraiment de sport, à part pendant les cours. J'ai fait 2-3 ans de natation et 2-3 ans de danse quand j'étais petite, mais genre vraiment un bébé. Et c'est surtout que j'ai jamais vraiment pratiqué d'activité physique régulière et c'est jamais un truc qui m'avait vraiment intéressée. Et surtout que j'étais pas forcément mal dans ma peau, j'avais pas de problème d'obésité, de surpoids et tout. Donc pas faire de sport, c'était pas un truc. En fait, ça faisait un petit moment que j'avais quand même envie de me lancer, de me dire qu'est-ce que ça fait, etc. J'avais essayé il y a 2 ans sur une application sur Nike, je faisais des entraînements à la maison. J'ai tenu peut-être 2 semaines, il faisait trop chaud dans ma chambre, je bougeais de partout, j'étais pas sûre de faire les mouvements. Donc j'ai vite abandonné cette option. Et j'ai rencontré un coach sportif qui m'a proposé de faire des cours avec lui. Et à chaque fois, je me disais ouais, why not, why not, why not. Et je sais pas pourquoi, j'ai vu un espèce de déclic en été 2019, donc là l'été dernier. Et j'ai relu, je me dis bah écoute, j'ai vraiment envie de me lancer là dès le 1er septembre. Et surtout l'une de mes premières motivations, c'était Coachella. Parce que je me disais que j'allais aller logiquement à Coachella, j'avais déjà acheté mes billets et tout. Donc je m'étais dit, bon, pour me sentir à 100% bien dans mon corps, je vais commencer du sport. Donc ça a été ma première raison, enfin mon premier objectif en tout cas. J'ai commencé dans une salle, j'étais toute seule, tout se passait très bien, je suis kiffée. Franchement, j'apprenais en fait le sport. Et franchement, j'aimais trop. J'y allais à peu près 2 à 3 fois par semaine. C'était des exercices qui m'étaient pas non plus dans le mal de fou, mais je sentais que je bougeais quand même. Et du coup, j'étais super fière et j'ai eu des résultats assez rapidement quand même. Donc j'étais super contente. Après, je faisais pas du tout attention à mon alimentation. Pour moi, le plus important, c'était de découvrir le sport en premier lieu. Ça, je l'ai fait vraiment de façon très régulière jusqu'en décembre. Et en décembre, j'ai décidé de passer en salle de sport pour changer, pour avoir aussi plus d'équipements. Et du coup, là, j'ai découvert la muscu. Parce que du coup, quand je faisais du sport avec mon coach, j'étais juste dans une salle, mais il n'y avait pas de poids, il n'y avait pas de machine, etc. C'était plutôt du cardio et des exercices au poids du corps. Et quand tu passais en salle de muscu à Fitness Park, ça n'a plus rien à voir. Mais là, j'étais vraiment en mode, Tatiana, là, t'as commencé le sport, c'est cool, mais maintenant, il faut booster tes résultats. Et pour ça, il faut passer à la salle de sport parce qu'il ne me restait plus que 3 mois. Donc je m'étais dit, 3 mois, Tatiana, pour être à fond à la salle de sport et passer aux haltères, aux poids, etc. Cette fois-ci, j'avais un ami, Guillaume, si tu peux se parler, pour lui montrer les exercices qu'il fallait faire pour me trouver mes objectifs, quel poids par rapport à ma force aussi, qui était inexistante au début, bien évidemment. Et donc voilà, j'ai appris plein de choses et j'étais fascinée parce que je n'étais jamais allée dans une salle de sport de ma vie. Et à chaque fois que j'essayais une nouvelle machine, un nouvel exercice, j'étais là, c'est quoi ce truc de fou ? Et je me suis vraiment trouvé une passion pour la muscu. Là, j'y allais un peu plus souvent, j'y allais 4 à 5 fois par semaine. Entre temps, Coachella est annulée. Superbe nouvelle. J'étais ravie puisque du coup, c'est pas que j'avais fait ça pour rien, mais un peu quand même, parce que c'est mon objectif de base. J'aurais pu être en mode, c'est chiant, c'est super nul, moi j'avais bossé pour ça, nan nan nan. Au contraire, moi je me suis dit, ok, il n'y a pas Coachella, mais qu'est-ce que ça fait ? En fait, maintenant j'adore le sport, je kiffe le sport, donc je vais continuer pour moi. Et ça franchement, c'est ma belle leçon. Je suis trop fière de moi que j'ai continué pour moi, pour les bonnes raisons et pas pour le regard des autres. Et même pour ça, je suis trop contente. Et est arrivé le moment du confinement. On adore plus de celle de sport. Donc moi je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Par tous les objectifs que j'ai atteints depuis septembre, on ne va pas tout arrêter parce qu'il y a le confinement. Toutes les vidéos se sont ouvertes à nous. On a tous passé au moins une journée pendant ces deux mois de confinement à faire du sport. Ne me mentez pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai très rapidement cherché des chaînes de fitness, que je ne regardais pas trop avant le confinement. Parce que comme j'avais des coachs à chaque fois, je me disais, je m'occupe du coach, ils me donnent toutes les infos et je ne cherche pas de moi-même. Et du coup, je suis tombée sur les vidéos de Justine Gallis. Et donc là, directement, pendant le confinement, comme beaucoup d'influenceuse fitness, elle a proposé des programmes. Et je m'étais dit, bon, je ne sais pas quoi faire. Ça a tout de suite été le kiff. En fait, j'ai retrouvé un peu les exercices que je faisais à mon tout début de sport. J'avais mon coach dans la petite salle sans machine, parce que du coup, c'était surtout du cardio. Et je m'étais dit, mais je kiffe. Il y avait un rythme, une motivation. Du coup, pendant deux mois, j'ai suivi tout son programme. Je faisais du sport, du coup, tous les jours. Je m'arrêtais un peu le week-end souvent. Mais sinon, tous les jours, tous les matins, je faisais ma petite séance. Et c'était ultra varié, il y avait un peu de tout. J'ai acheté des petits haltères aussi, pour un peu varier, etc. Je trouve que j'ai adoré et j'ai appris à connaître son contenu, ce qu'elle faisait, etc. J'ai entendu parler du My Fee Challenge. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et du coup, c'est sorti au mois de juin. C'est un programme qui existe, si je ne me trompe pas, depuis quelques années. Et du coup, elle expliquait qu'il y avait un copain de Thibaut Geoffrey. Il faisait un programme payant cette fois-ci, parce que le reste était gratuit. Je crois que c'était 32 euros. Il y avait une offre pour deux personnes encore moins chères. Mais voilà, c'était un prix très 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 accessible. Quand je me dis que j'ai déjà eu deux mois de programme gratuit, 32 euros pour un mois et demi, c'est rien. Enfin, moi, j'estime que c'est rien pour le travail fourni derrière. Et du coup, je me dis, why not ? On va tester. Donc du coup, le My Fee Challenge, qu'est-ce que c'est concrètement ? En fait, ça va être un programme ultra intensif qui va durer six semaines. C'est surtout de la perte de poids, en fait. Pour pouvoir se dessiner, pouvoir perdre du gras. C'est pas trop de la prise de masse, donc pas pour prendre des muscles ou quoi. Alors, tout se passait sur une page Facebook. On avait toutes les séances. C'était vraiment des séances très très intenses. C'était un peu similaire à ce qu'il y avait au confinement, mais beaucoup plus hard. Il y avait principalement des hits. Pour ceux qui ne connaissent pas, les hits, c'est des séances de cardio très très courtes qui durent 20 minutes à peu près, 15, 20, 25 minutes parfois. En fait, vous allez faire un exercice très intense dans un court temps et avoir un temps de repos très court aussi. Ce qui fait que cumulé plusieurs fois, vous êtes chaos. Mais par contre, les sensations sont dingues. Les résultats aussi sont là. Après, c'était assez varié. Il y avait aussi des workouts hits, des séances de circuit training musculaire, des séances d'aldogénage. C'était assez varié, mais c'était quand même principalement des hits. Donc du coup, pour vous montrer, ils avaient carrément créé un e-book pour qu'on puisse trouver toutes les informations dessus. Donc moi, je l'ai imprimé comme une bonne élève. En vrai, ça m'a trop motivée. Donc en fait, là, vous avez le planning de tout ce qu'il y avait par semaine. C'est super bien aussi. C'est qu'en début de challenge, on nous proposait de marquer nos maturations et noter notre poids en début et en fin de séance. Et on a des fiches pour nous expliquer comment garder la motivation, quelle nourriture prendre pour booster nos résultats. C'est vraiment super complet. J'ai appris énormément de choses sur la nutrition en même temps. Au-delà des lives sur Facebook, il y avait aussi des lives questions-réponses. Vous pouvez poser des questions si vous avez des doutes, des questions sur le programme. Et il y avait aussi des PDF. A chaque fois, en fin de séance, on a un PDF pour nous montrer exactement quelle posture prendre, quelle était la position à prendre, etc. Pour tel et tel exercice. Et une fois par semaine, en début de semaine, il y avait des idées de recettes d'une semaine type avec le déj, le dîner, le déjeuner, la collation, etc. Et moi, je n'avais aucune question parce que c'était ultra précis. Il faut savoir que du coup, moi, c'était la première fois que je testais un programme sportif. Avant, je ne savais même pas que ça existait limite sur les réseaux. En plus de ça, comme les séances étaient en live, on souffrait avec eux, on bouillait avec eux. C'est ultra motivant, on ne se sent pas seul. Et pour vous en dire plus, pourquoi j'ai voulu tester aussi ce programme, c'était aussi des objectifs physiques. Principalement, je voulais encore plus me dessiner. Et au-delà de ça, parce que moi, mon but, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo d'équilibre, c'était pas forcément de perdre énormément de poids. Je m'étais dit, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge pour le coup parce que je n'ai jamais fait de sport intensif de ma vie. Je me disais, est-ce que j'en ai vraiment les capacités ? Est-ce que j'ai les compétences ? Est-ce que je vais y tenir ? Est-ce que je ne vais pas craquer ? Est-ce que je ne vais pas lâcher ? Et du coup, pour moi, mon but, c'était de tenir du début à la fin. Ce que j'ai réussi à faire, j'ai fait la totalité des séances. Il faut être quand même très organisé parce qu'il y a pratiquement une séance tous les jours. Donc, si tu rates une ou deux ou trois séances, tu perds vite le fil et tu peux être vite en retard pour les séances. Et du coup, il faut être organisé. Il faut trouver du temps à chaque fois, chaque semaine. J'ai tout fait correctement. Et rien que pour ça, je suis trop fière de moi parce que je peux vous dire que ce n'était pas du repos, ce programme. Vraiment pas. Au début, c'était plutôt simple. Enfin, plutôt simple. Ça ressemblait un peu aux séances qu'il y avait pendant le confinement. Donc au début, je me disais, ça va. Et au fur et à mesure, la dernière semaine, j'avais des courbatures parce que c'est vraiment sortir de sa zone de confort, tester des nouvelles choses, des choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise, souffrir, douiller, mais pour avoir des résultats après. Et de voir qu'on est plusieurs, qu'on va les voir eux deux aussi, Thibault et Justine, le faire avec nous. Toujours nous motiver quand ils savent qu'on est à bout. Ils sont là, ils ne te laissent pas laisser tomber. Je n'ai jamais pensé vivre une expérience comme ça grâce au sport. Du coup, pour les résultats, ça va être très similaire à ce que je vous ai montré pour Equilibri parce que du coup, comme c'était au même moment, les résultats ont été un peu les mêmes. J'ai surtout perdu au niveau des hanches. J'ai été dessinée plutôt au niveau des bras, je trouve, et j'ai perdu un peu des cuisses. Mon but, c'était surtout de perdre des cuisses et de me dessiner. J'ai atteint ce que je voulais. Après, j'avoue que j'aurais voulu avoir des résultats peut-être plus poussés. Mais je sais que pour mon cas, là, ce n'est pas de la perte de poids qu'il me faut. C'est plutôt de la muscu et retourner en salle. Ce qui n'est pas possible pour le moment, que comme c'est les vacances et l'été, je n'ai pas repris mon abonnement à la salle. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, du coup, ce challenge, au lieu de se dire, c'est fini, vas-y, de toute façon, le sport, là, ça m'a tué, je n'en fais pas pendant tout l'été. Mais moi, ça m'a donné envie d'en faire encore plus, de me surpasser encore plus et d'aller encore plus loin que ça. Je suis plus motivée qu'autre chose pour reprendre la salle en septembre. Donc avant ça, bien évidemment, je continue le sport à la maison. Il n'y a pas de raison. Mais voilà, c'est vrai que ça a été très motivant parce que c'est vrai que je pense que comme beaucoup, quand on arrive en confinement et qu'on s'est dit, on ne va pas pouvoir bouger vers beaucoup de choses, c'était important de trouver un programme, des vidéos qui nous plaisent et dans lesquelles on se sentait motivée. Et moi, ça a été totalement le cas avec ce programme-là. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous allez réaliser ce MyFit Challenge, vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si ça vous montrez, je vous ferai un peu plus de vidéos peut-être sur le sport. En fait, j'essaie en général de faire plus d'attention à mon corps et essayer de prendre plus de temps pour moi. Je me renseigne par rapport au yoga, méditation, etc. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour la prochaine. Ciao !